bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est vie il vous salue voilà voilà alors chers amis aujourd'hui mercredi je vais vous faire donc un tirage sentimental je vais me laisser complètement porter par les guides c'est à dire que là vous en savez déjà plus que moi c'est parce que vous avez déjà l'intitulé de la vidéo moi je ne l'ai même pas encore voilà je vais me laisser complètement porter néanmoins pour faire ce tirage je vais utiliser en carte de base eh bien mon oracle voilà l'oracle visagiste créé par message de l'anneau que vous avez découvert là depuis la semaine passée dont je vous laisse tous les liens toutes les explications là dans la description de la vidéo si jamais il vous intéresse pour l'acquérir un d'accord et puis là je vous explique aussi c'est la version prototype moi j'ai la version boîte en fer vous ça là ici c'est le dos des cartes et vous le recevrez s'il vous intéresse sous film plastique dans une pochette en organza parce que sinon ça revient trop cher à la production comme à la livraison voilà c'est le seul petit mot que je vais glisser dessous j'en ai fait déjà la présentation vous allez voir régulièrement sur ma chaîne et je compte sur vous s'il vous intéresse de toute façon vous êtes assez grand vous saurez aller cliquer sur les liens aller faire les recherches nécessaires pour aller en savoir plus alors ensuite je vais faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle de l'ultime vérité de jap de boer voilà 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 allez on est parti on va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe là comparer par rapport à votre autre homme alors carte de base avec le magnifique oracle visagiste créé par message de l'anneau voilà c'est le plus beau voilà mais bien sûr il y en a tout plein des très beaux mais bon je suis fier de mon bébé c'est quand même bien normal alors les guides s'il vous plaît là dans quelles énergies sentimentales il y en a plusieurs qui veulent venir ouais mais il y en a trop il y en a trop donc les guides s'il vous plaît en une carte à quelles sont les énergies sentimentales où on est dans les débuts alors l'enfant on va être réellement dans quelque chose de un renouveau en tout cas sentimentale dans un quelque chose un début il peut y avoir une nouvelle rencontre il peut y avoir une naissance en tout cas on est réellement dans les débuts de relation bon carte de base les débuts de relations très bien je pose ma carte de base là juste ici ça a sauté tout seul parfait j'aime bien quand ça se passe comme ça et puis maintenant je vais faire votre tirage en oeuf avec l'oracle de l'ultime vérité il y a une ouverture à la spiritualité là en dos de deck j'ai quoi j'ai la spiritualité j'ai l'impression que là votre autre il peut tout à coup découvrir sa propre spiritualité commence à s'apercevoir et ça rejoint des messages que j'avais pu avoir la semaine passée vendredi quand je présentais mon oracle justement que je vous souhaitais à tous une bonne année je vous mettrais le lien là la fin de cette vidéo pour visionner pour vous cette vidéo là où justement il commençait à se connecter le masculin commence à se connecter sa propre spiritualité à ressentir les choses non pas seulement et uniquement dans la 5d mais également dans la 3d c'est à dire que ça a commencé le lien d'âme le fait qu'on est vraiment là je te ressens à distance là pour l'instant c'était les féminines qu'ils ressentaient réellement parce qu'elles étaient un petit peu plus connectés à leur propre intuition à leur âme à ce qui peut se passer au dessus de leur tête et là le masculin c'est il rentre tout juste dans cette période là et il ya vraiment une notion de naissance de découverte de jeux de joie moi je ressens de la joie de la magie on est vraiment là dedans quoi de se reconnaître à son enfant intérieur de découvrir les choses de découvrir la magie d'un lien d'un lien d'âme donc âme sur flammes jumelles etc donc on va être là dedans on va être là dedans bon bah super 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 allez c'est parti j'ai peut-être ouais je vais encore baisser parce que sinon vous n'allez pas voir hop on va conserver quand même la carte de base serait dommage de la rater alors donc les guides s'il vous plaît laquelle histoire et belle histoire avez vous à nous raconter il y en a pas une qui s'est retourné là en annexe non bon très bien alors donc les énergies là qu'avez vous à dire là sur le plan sentimental pour tous et toutes celles ou alors non mais décidément donc on a l'enfant là encore une fois en dos de deck 1 ça insiste là dessus il ya quelque chose il ya il ya vraiment un nouveau départ un nouveau départ et je dirais presque un nouveau départ suite à quelque chose qui a été très froid il ya une notion de là que votre autre il va se dénuder il va rallumer la flamme il est sorti du puits les sorties de l'hiver c'est ça y est c'est la lumière il y a un peu comme ça ils sont marrant là en canalisation les guides sont en train de me dire ouais là il ya la lumière qui va être enfin allumée à tous les étages voilà les guides ont beaucoup d'humour voilà je dirais que pour votre autre vraiment il ya une notion de renaissance suite à une période de froid de distance de non communication il ya quelque chose qui se rallume il ya quelque chose qui se rallume quelque chose un renouveau en tout cas avec votre autre et puis vous allez enfin sortir du puits par rapport à la situation que vous connaissez là avec votre autre alors que vous s'habille au fond de vous qui a réellement un lien d'âme que c'est votre âme sur votre flamme jumelle enfin votre partenaire de vie l'amour de votre vie enfin bon bref en tout cas il ya un renouveau à ce niveau là c'est à dire que votre autre il va l'avoir également enfin lui aussi en conscience de ça et d'un coup il ya tout qui s'allume il ya un côté ça y est tout qui s'allume et puis il va découvrir la beauté la magie de ce lien mais vraiment avec avec l'énergie d'un enfant quoi avec la vision et les yeux d'un enfant un enfant qui sera ébahi par ce ouais parce qu'il passait à côté depuis des mois et des mois et de se dire mais je suis le dernier des idiots quoi c'est un petit peu c'est un petit peu ça quoi bah ouais en même temps c'est pas pour te vexer mais ouais un petit peu un petit peu c'est deux et c'était dommage de passer à côté bon bah là il ya quelque chose vraiment qui s'allume parce que les énergies elles sont très très fortes et donc l'univers je dirais pas pousser un petit peu à la roue pour le sortir du puits alors on est en train de me dire également de lui enlever les oeillères les oeillères qu'il pouvait avoir ouais mais il ya vraiment quelque chose qui se réchauffe là il ya la flamme qui se rallume il ya vraiment la flamme qui se rallume et on sort de l'hiver on sort déjà de l'hiver pourtant c'est totalement la période on est en plein hiver alors et ouais alors c'était suite à d'ailleurs à une séparation il ya eu une mauvaise nouvelle c'est à dire que quelque part ce qu'on est en train de me dire c'est que vous avez essayé d'aller un petit peu trop vite je dirais pour lui il était du genre là il était complètement déconnecté de ce que vous lui racontiez concernant votre lien d'âme à tous les deux sur le fait que vous pouviez le ressentir à distance et donc il a préféré mettre un terme de la distance du froid de la non communication entre vous que vous avez très mal vécu c'était vraiment la mauvaise nouvelle c'était vraiment la mauvaise nouvelle mais la bonne c'est que ça y est pas de hasard vous avez subi cette mauvaise nouvelle ça vous a permis de prendre de la distance avec votre autre de respecter cette non communication que désirez avec vous ce froid cette distance et que c'est parce que vous étiez séparés que le travail d'âme a pu se faire et qu'il a pu prendre conscience que ce que vous racontiez bien c'était pas des conneries quoi c'était carrément pas des conneries parce que là il commence réellement lui aussi à vous ressentir à distance voilà bon bah super allez on va pas le tirage en oeuf on va regarder un petit peu ça ressort il y a vraiment mais cette histoire également alors bon message annexe vous pouvez également avoir la mauvaise nouvelle d'apprendre que votre autre va attendre l'enfant d'une autre il y a ça aussi un clairement 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 mais bon j'ai également vraiment une notion en tout cas de renouveau suite et une mauvaise nouvelle mais c'est vraiment là ça s'axe un petit peu plus là dessus mais j'ai un message annexe et il faut que je le transmette et ça me fait pas bien plaisir mais vous pouvez découvrir que votre ex que la personne de votre coeur va avoir un enfant avec une autre avec une autre et c'est quelque chose qui va vous bouleversez quoi qui va vraiment vous bouleversez voilà 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 bon c'est pas c'est pas forcément voilà bon alors vous qui va vous mettre dans une extrême solitude d'ailleurs forcément allez je vais faire mon tirage en oeuf ouais bon le voilà voici le lord clairement voici votre autre mais moi je ressens vraiment qu'il ya quelque chose qui se réchauffe il ya vraiment une notion de là il ya eu une séparation qui était nécessaire pour faire prendre conscience je dirais à votre autre messieurs là vous pouvez bien sûr interposer parce qu'il se peut très bien que ce soit l'inverse et qui va commencer réellement à prendre conscience de ce que vous lui racontez de ce que vous lui avez raconté sur ce que vous vous avez ressenti vis-à-vis de lui et vis-à-vis de votre lien d'âme vraiment bon bah super je vous mettrai de façon le lien du tirage de vendredi il ya une réelle transformation il ya réellement une transformation où je dirais que vous vous patientez tranquillement chez vous d'accord et c'est ce qu'on continue de vous conseiller de faire rester tranquillement chez vous là maintenant c'est en conscience je dirais chez votre autre c'est à lui de faire la démarche de venir vous voir et de vous dire bah ouais tu avais raison tu avais raison là maintenant c'est moi qui ai besoin d'en parler bon bah très bien et vous vous patientez surtout ne mettez pas la charrue avant les bœufs n'allez pas vérifier à quel stade de son évolution est-il ou est-elle voilà clairement voilà mais c'est la grande transformation sa grande transformation il peut subir également alors là je parle essentiellement pour les triangles les triangulaires il peut y avoir une fin une fin de triangulaire il se sépare enfin et donc il vient vous rejoindre là chez vous alors que vous étiez un petit peu dans votre tour d'ivoire pour vous annoncer qu'il y a réellement rupture avec l'énergie tierce on va parler d'énergie tierce ok bon il ya quelque chose de nouveau en tout cas il ya une renaissance ouais ouais vous vous êtes réellement seul un voilà c'est en train de m'indiquer et lui aussi d'accord l'arme canalisation c'est ça y est les deux sont seuls et les deux en étant seul sans énergie tierce autour pour pouvoir les ont qui quitté ils vont enfin pouvoir se retrouver clairement clairement c'est à dire que c'est les derniers mois de solitude que vous allez avoir à vivre et votre autre également bon bah très bien très bien très bien très bien je vais faire la coupe maintenant ça parle encore ça parle encore ouais vous avez subi de la médisance alors pendant que vous étiez un petit peu éloigné vous vous êtes préservé de ces médisances un clairement mais je dirais qu'il ya eu des énergies tierce autour alors pas seulement une pas seulement une compagne officielle très honnêtement c'est pas ça ça peut être des amis ça peut être de la famille mais vous avez subi réellement beaucoup de médisances donc vraiment fallait s'éloigner de tout ça vous êtes resté un petit peu tranquillement chez vous et vous avez bien fait pour vous préserver de ces mauvaises langues et vous avez bien fait vous avez bien fait parce que votre autre la prend conscience que c'était réellement de la médisance c'est réellement la médisance c'est pas la réalité ce qu'on lui racontait sur vous c'était pas la réalité bon bah très bien très bien très bien alors tac je vais faire mon tirage en 9 1 allez je fais ma coupe à la coupe on a ah ben voilà mais c'est vraiment ça rejoint ça insiste là dessus la médisance la scellitude vous vous êtes retrouvé un petit peu seul d'ailleurs pour contrer cette médisance qui vous entourait c'est un peu ça les énergies tierces qu'il y avait autour de votre autre vous ont complètement isolé il y a vraiment un sentiment là également ce que je ressens c'est que ben il y a prêté attention à ce qu'on racontait sur vous quoi c'était voilà au lieu de regarder par lui même il a prêté un petit peu attention aux mauvaises langues bon la bonne nouvelle c'est que vous vous avez eu la bonne réaction vis-à-vis de ça vous n'êtes pas rentré dans ce jeu là vous n'avez pas essayé de prouver quoi que ce soit vous êtes resté fidèle à vous même vous êtes resté éloigné de tout ça dans votre un petit peu dans votre tour d'ivoire d'ivoire seul vous avez continué de cheminer seul même de rester devant de l'église en train de dire également de rester debout envers et contre tout d'ailleurs c'est à dire ne pas se laisser abattre vous n'êtes pas laissé abattre vous avez continué dans la solitude et puis c'est la raison pour laquelle il va y avoir un réel renouveau entre vous bah tant mieux tant mieux tant mieux allez je vais placer toutes mes cartes vous les verrez peut-être pas toutes parce qu'elles sont elles sont assez grandes là ces cartes mais c'est pas grave je vous les montrerai à la caméra au fur et à mesure c'est pas bien grave alors au centre on a quoi on a l'échange retour de communication ahaha et ouais renaissance mais il ya une renaissance également à ce niveau là retour de communication suite à ce que d'accord en canalisation là vraiment suite à cette découverte suite à cette reconnexion d'enfants intérieurs le fait que le lien 5d s'ancre dans la 3d pour votre autre c'est vraiment ça c'est à dire que là le lien d'âme que vous avez pu ressentir à sa rencontre lui l'a tout juste en conscience c'est à dire il peut avoir quelques mois de retard sur vous là sur ce coup là donc il va le découvrir un petit peu avec les yeux d'un enfant complètement ébahi c'est magique oui c'est magique et il va venir vous en faire part vraiment on est là dedans donc retour de communication là la bonne nouvelle c'est retour de communication il ya un véritable échange qui va se faire pour l'instant il est un petit peu bloqué pour l'instant il est un petit peu bloqué il hésite également à revenir vers vous il se dit mais est-ce que je vais être bien reçu pas bien reçu enfin voilà bon mine de rien c'est moi qui ai mis mes distances j'ai été très froid j'ai écouté tout ce qu'on pouvait raconter sur elle je vais même pas laisser le bénéfice du doute ou sur lui d'ailleurs je vais même pas laisser le bénéfice du doute si ça se trouve elle m'en veut enfin bon il ya un côté aussi très terrestre et je dirais que il ya des peurs qui sont complètement illusoire parce que vous moi ce que je ressens c'est que vous attendiez que ça qui a un réel échange que vous puissiez poser un petit peu carte sur table tous les deux et lui il ya vraiment une notion là on est vraiment dans les triangulaires regardez il ya deux femmes il ya deux femmes et il ya ce fameux homme qui se retrouve coincé entre les deux je dirais que oui il a envie de communiquer avec vous il a envie de venir vous dire mais en fait tout ce que tu me racontais et là ça rejoint le tirage de lundi ça rejoint réellement le tirage de lundi les messages de votre autre et c'est vraiment je ressens bien qu'entre nous ça a été plus qu'un coup de foudre il ya bien un lien d'âme voilà et là ça je commence à l'avoir réellement conscience néanmoins je suis encore complètement bloqué parce que je suis encore dans mon ancienne situation néanmoins son seul et désir c'est quoi c'est de venir en parler avec vous c'est de venir vous en parler vous avez vraiment il n'a qu'une seule envie c'est c'est de venir vous voir mais il se retrouve un petit peu coincé il est je ressens également qu'il a de la surveillance dans son foyer là je ressens que là votre autre il est déjà engagé avec quelqu'un qui ne correspond peut-être même plus d'ailleurs mais il est déjà engagé avec quelqu'un et donc du coup il se retrouve un petit peu coincé il ne sait pas comment faire pour venir échanger avec vous de manière discrète et sans faire de vagues dans son foyer bon la panthère justement c'est un petit peu ça il ya une notion de alors vous êtes féline également vous êtes des félins vous êtes des félines et puis la panthère il ya un côté de tout voir sans être vu d'accord il ya un côté où il vous observe alors oui il meurt d'envie de venir échanger avec vous de reprendre la communication mine de rien ce que ça me raconte aussi c'est que pour l'instant il est bloqué mais en attendant là notre petit loustique là notre petit lapin et bien il est en train d'observer de loin vraiment à la manière des félins d'accord il va y aller avec en canalisation les guides sont également en train de me dire à pas de velours d'accord il va venir semblant de rien il peut également je vois une image qui est très intéressante être là où vous ne l'attendez pas votre autre là va se trouver là où vous ne l'attendez pas il va réellement réussir à vous surprendre parce que cet échange là cette communication je peux vous garantir qu'il la désire réellement il la désire réellement parce que ce qu'il découvre dans votre guindame c'est quelque chose d'absolument magique c'est les messages que j'avais eu vendredi avec mon oracle comme quoi il ya deux oracles qui sont d'accord là pour vous transmettre ces messages là il est peut-être encore un petit peu bloqué mais il a cherché par tous les moyens il a absolument tous les moyens de pouvoir être là sans se mettre en porte à faux mais pour pouvoir avoir cet échange avec vous donc il se creuse la tête là il se creuse la tête pour devant pour devant alors ouais ça avance il y a une notion de là je vais prendre je vais me déplacer jusqu'à elle pour avoir cette communication parce que parce que parce que je ressens des choses que j'arrive pas à expliquer et je sais qu'elle a les réponses ou lui d'accord mais si vous vous transposez je sais qu'elle a les réponses elle les a elle m'en a parlé et j'ai rien compris bon bah voilà mais là en l'occurrence c'est vraiment un déplacement un déplacement un peu furtif 1 d'accord on est plutôt là dedans mais surtout discret il y a vraiment un déplacement discret pour venir parler avec vous il peut y avoir une notion également de messages de mail de textos d'accord de manière très discrète j'envoie un message je les fasse tout de suite après derrière ni vu ni connu il ya personne qui est au courant ni pour essayer de de fixer un rendez vous de fixer un rendez vous avec elle sans être pris par l'énergie tiers 100 il est encore sous les énergies tiers 100 ou alors là gros wahou parce que ça va être l'heure de la récolte pour vous ce que vous saviez depuis des mois concernant votre autre et concernant le lien d'âme et bien ça y est ça va être une récolte mais qui sera matérielle on est dans la récolte matérielle c'est à dire qu'il ya un réel déplacement un réel échange et puis que vous allez en vous regardant droit dans les yeux mais vous allez voir vous allez voir tout de suite à ce jour là quand il va venir vers vous je peux vous garantir qu'au premier regard vous allez vous allez savoir vous allez ressentir que ça y est c'est pas seulement magique pour vous et se l'un d'âme n'a pas été seulement magique pour vous à votre rencontre mais ça l'est enfin en conscience pour lui vous allez le voir dans ses yeux et il ya un côté très espiègle également très voilà très espiègle bon leurs de la récolte ouais ouah 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 alors le monde c'est ça le monde c'est réellement c'est l'ouverture de des champs de conscience c'est vraiment ça ça va être la réunification de l'univers sur le plan terrestre à travers vos deux âmes mais c'est magnifique non mais c'est magnifique mais clairement clairement ça va tout va se matérialiser c'est vraiment ça entre l'univers la terre et le ciel vont se réunir à travers vos deux âmes lors de cet échange lors de cet échange c'est magnifique c'est magnifique vous avez un super tirage bon alors là pour l'instant il est en train d'observer et d'ausculter un petit peu la situation sous toutes ses coutures parce que faut pas oublier on est quand même face à des autres là qui sont déjà engagés il ya des triangulaires donc il essaye de voir un petit peu sous toutes les coutures de pouvoir le faire sans prendre le moins de risques c'est à dire vis-à-vis de vous c'est à dire est-ce que je vais pas me prendre une porte parce que là je me pointe là quelques mois après là mais est-ce que la porte est toujours ouverte mais également vis-à-vis de la personne avec laquelle il est déjà engagé ou en tout cas vis-à-vis de ses énergies tierces faut pas oublier il y a eu des énergies tierces là qui ont été très médisant vis-à-vis de vous voilà bon il va provoquer réellement il cherche le moyen de provoquer la rencontre il cherche le moyen le détail qui fera la différence il est en pleine auscultation là il est en train de donner c'est un plan mais c'est un plan de chasse à la panthère clairement c'est un plan de chasse à la panthère c'est je j'observe mon environnement j'observe dans quelles énergies il ou elle se situe exactement j'observe le le bon moment le le vraiment pour bondir pour eux pour bondir de ma cachette et pour venir à sa rencontre c'est vraiment ça il est dans le détail là il va pas faire ça il va pas faire ça à moitié là votre autre et la dernière et bien oui ce n'est que justice voilà c'est voulu par l'univers c'est voulu par l'univers c'est à dire que l'univers est en train de le pousser à ça à venir à votre rencontre pour pouvoir poser carte sur table pouvoir réellement échanger et prendre conscience dans la réalité dans la 3d face à vous face à l'échange de regard entre vous que ben voilà à quel point tout ce qui est ressentent depuis des mois loin de vous et bien c'est bel et bien réel et que il existe bien des choses qui sortent de notre contrôle qui sortent de qui sortent de l'ordinaire voilà des choses extraordinaires qui se sortent de l'ordinaire et ça s'appelle les liens d'âme voilà et on peut communiquer à distance sans sans avoir besoin de téléphone sans avoir voilà ressentir l'autre et ben ouais mais ça voilà pour ça il faut un lien d'âme pour ça il faut un lien d'âme il va le découvrir et vont découvrir toute la magie voilà 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 et il va venir vous en parler il va venir vous en parler bon bah je vous mettrai là en tirage de fin à la fin de cette vidéo la vidéo de vendredi parce que réellement c'est c'est vraiment un peu une prolongation c'est en tout cas une confirmation de ce que j'avais eu comme message vendredi 1er janvier voilà donc je vous mettrai je vous mettrai le lien de la vidéo alors chers amis comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo je tiens à préciser là pour tous ceux qui me font des précommandes de mon oracle n'oubliez pas de me contacter par mail pour me transmettre à l'issue vos coordonnées parce que quand vous faites la précommande moi je suis informé qu'elle a bien été prise en charge et qu'elle a bien été honoré que le paiement a été honoré mais j'ai pas vos coordonnées donc n'oubliez pas de me transmettre par mail un message de l'anneau arro basier ou points comme vos coordonnées nom prénom adresse 1 d'accord et le nom de la personne qui a fait le paiement parce qu'on peut très bien qu'ils aient utilisé j'en sais rien moi la carte de son mari de son ami ou quoi que ce soit voilà mais le nom de ceux de la carte qui figure sur le paiement de la carte bancaire qui figure sur le paiement ainsi que le nom prénom et adresse des chez qui je dois l'envoyer 1 d'accord parce que sinon ça va pas fonctionner alors pour l'instant c'est pas trop dérangeant je suis encore en train de les attendre mais néanmoins voilà bon donc sous la vidéo vous allez trouver absolument toutes les explications là concernant cet oracle que j'ai créé l'oracle visagiste 1 d'accord combien il y a de cartes les dimensions les finitions le lien de précommande il y a absolument tout ce qu'il faut et puis mais également mon mail sert à pour tous ceux et toutes celles qui désiraient une consultation privée avec moi parce que là je le rappelle ce sont des tirages qui sont plus généraux donc pour faire un véritable point sur sa situation il n'y a pas de mystère que passer par les consultations privées voilà 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 allez je vais ranger tout mon petit bazar là et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée je vous embrasse tous très fort je vous donne maintenant la rendez vous vendredi pour un autre tirage sentimentale voilà 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 allez ciao à tous bon mercredi à tous et puis et puis ça bouge là c'est pas mal là pour les liens d'âme là on a des sacrés messages c'est sympa comme tout là en ce moment franchement les énergies elles sont elles sont très très belles là allez je vous embrasse tous très fort prenez soin de vous ciao ciao